C'est le grand favori du Goncourt 2011. Dans son premier roman, L'art français de la guerre, ce professeur de biologie revient sur 50 ans d'histoire de France à travers les souvenirs d'un ancien militaire. Et celui qui se décrit comme un écrivain du dimanche est le premier surpris par sa nomination sur la liste des prix. Je n'imaginais pas du tout être sur des listes de prix. Mes copains me le disaient au départ, mais ils disaient ça pour rigoler. Moi j'entendais ça comme ça. Finalement c'est vrai, alors bien sûr j'aimerais bien avoir quelque chose parce que ça donnerait une sorte de conclusion au conte de fées. Ce serait extraordinaire. Un conte de fées. Alexis Génie avait envoyé son roman à un seul éditeur. Déjà vendu à plus de 56 000 exemplaires, le livre a également été salué par les critiques. Selon eux, il est sorti au bon moment. Le livre tombe bien. L'année où la France avec l'OTAN va en Libye, après les révolutions arabes, après l'Afghanistan, la France en Afghanistan et tout ça. C'est un livre qui statue un peu sur les politiques guerrières de la France. Et cette année, le prix serait forcément remporté par la maison Gallimard. Cette année, c'est le centième anniversaire de Gallimard. Donc on a deux romans de Gallimard, Carole Martinez et Alexis Génie. On n'est jamais à l'abri justement parce que c'est le favori d'un petit coup d'entourloupe des jurés Goncourt qui se disent, bah tiens, puisque c'est Alexis Génie le favori, on va le remettre à Carole Martinez. On n'est jamais à l'abri de ça. Jean Rouault en 1990 et Jonathan Little en 2006 ont déjà décroché le Goncourt avec un premier roman. Verdict de l'édition 2011, aujourd'hui à 13h.